La question des orbes doit être réglée sur la base suivante. Il ne faut pas que les aspects se confondent entre eux. C'est-à-dire que s'il y a une différence fondamentale entre le carré et la corruption, il ne faut pas qu'il y ait un orbe qui soit presque de la corruption et presque du carré, que ce soit des différences nettes. C'est ça le principe de l'orbe, c'est de distinguer les aspects les uns des autres. Ça n'a peut-être pas été lié assez carré. Si, par exemple, je dis qu'il y a un aspect carré, il ne faut pas qu'il y ait un certain nombre de degrés qui se rapprochent de la conjonction ou de l'opposition. Donc, si au 80 degrés, on est à 150 degrés, il est évident que l'ordre n'est pas acceptable, parce que au 50 degrés, on est très proche de l'opposition, etc. Voilà le principe que je pose pour la scénarie exos qui travaille sur la vie. Donc, sur un seul facteur, on travaille sur uniquement un même très limité d'aspect. Voilà la règle que je pose.